Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui je vous retrouve avec Chantal, une petite tortue d'Herman qui a à peine un an et qui vient parce qu'elle a des soucis de carapace molle. Alors à quoi est dû ce problème de carapace molle chez la tortue ? Avant d'en parler aussi, revenons sur la texture de la carapace de la tortue. Pourquoi est-ce si particulier chez ma tortue ? Qu'est-ce que l'on peut faire pour traiter une carapace molle ? Et bien c'est le sujet du jour et je vous propose d'en parler avec mon confrère le docteur Carlo Paoletti, vétérinaire spécialisé en nouveaux animaux de compagnie chez Advesia. Mais avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Tony Léon, conseil de vétérinaire, et bien abonnez-vous dès maintenant, elle est gratuite et vous recevrez chaque semaine un épisode en vidéo de conseil santé, animé par des vétérinaires spécialistes ou généralistes. Et chaque jour, je poste sur Instagram une photo avec un conseil santé pour nos animaux. A tout de suite. Bonjour Carlo. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir dans le service Nouveaux Animaux de Compagnie chez Advesia. Je viens te voir pour reparler tortue Carlo. Et justement avec Chantal, une petite tortue d'Hermann, qui est toute jeune je crois ? Oui, elle est toute jeune à moins d'un an. D'accord, donc un bébé tortue limite on pourrait dire, mais qui a un souci qui a la carapace molle. Carlo, avant de parler de ce problème, est-ce que tu peux me rappeler comment est constituée la carapace d'une tortue ? Parce que c'est quand même très particulier. Oui, c'est une adaptation évolutive très intéressante. Il y a les os, notamment les côtes et les vertèbres, qui se sont fusionnés à former une boîte. Donc, tous les organes sont contenus à l'intérieur de la carapace. Et sur les os de la carapace, il y a des plaques kératinisées, qui sont, ça veut dire, des structures qui contiennent des vaisseaux et des nerfs, et qui sont disposées de manière décalée par rapport aux os qui sont sous-étendants. Donc, tout ça confère une majeure solidité à la structure osseuse et carapatiale. Ça veut dire que l'animal, il est relégué dans sa carapace, il ne peut pas sortir de cette carapace. Et toutes ses fonctions organiques doivent se faire avec ses limites physiques, notamment la respiration, qui est quelque chose de très important. Nous, on a l'habitude de respirer en expandant la cage thoracique. Pour eux, ce n'est pas possible. Donc, il y a tout un mouvement des viscères et des pattes, que vous voyez, qui déplace les viscères et écrasent légèrement les poumons qui sont distribués ici sur le dos. Et donc, ils font sortir et rentrer l'air, exactement comme nous. Finalement, c'est grâce à ses pattes et ses mouvements de ses pattes que l'air peut rentrer ou pas, justement, pour que la torture respire. Donc, cette carapace, elle peut aussi parfois avoir des traumatismes. C'est assez courant, même chez nous, vétérinaires, on voit souvent des cas de tortues qui ont eu des lésions, parfois un coup de tondeuse. Ça arrive. Oui. Mais il y a d'autres traumatismes possibles. La carapace, c'est une manière de se protéger vis-à-vis des lésions ou vis-à-vis des agressions externes. Donc, on peut avoir des agressions, malgré la carapace, par des carnivores, typiquement des chiens, qui jouent sans être méchants avec les tortues. Et donc, on a des lésions très importantes au niveau, surtout, de la marge de la carapace ou de la partie postérieure. Parfois, l'écrou des chiens peut perforer la carapace jusqu'à atteindre les poumons qui sont situés en cette zone-là. La partie dorsale, donc la partie à eau, est la partie exposée à des lésions par des tondeuses. Typiquement, les tortues, pendant l'été ou le printemps, elles se cachent, elles s'enterrent un tout petit peu. Et en passant à la tondeuse, on risque de couper la partie superficielle en exposant les viscères et notamment les poumons. Est-ce que ça, tu arrives à soigner, ce type de tondeuse ? Ça dépend de la gravité. Les tortues ont de la chance, si on veut dire ça. C'est-à-dire qu'elles tolèrent très bien des lésions qui seraient mortelles pour les mammifères ou pour les oiseaux. Donc, oui, on a un certain marge de manœuvre. Et même avec des lésions très graves, avec beaucoup de patience et avec beaucoup de soins, on arrive à s'en sortir. Oui, j'ai souvenir, moi, de Rocco qu'on avait eu dans un épisode et justement qui avait eu un coup de tondeuse et qui était en soins ici. Et vous avez réussi justement à le faire sortir en meilleure forme pour se retourner chez son propriétaire. Dans les lésions de la carapace, en tout cas, c'est le cas de Chantal, alors qu'il a rentré la tête. Je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte, mais Chantal a une carapace qui est toute molle. On le voit quand j'essaie d'appuyer un peu. Sa carapace ne s'est pas du tout, finalement, rigidifiée. Et à partir de quel âge une tortue doit avoir une carapace qui est rigide, Carlo ? C'est un processus graduel. À la naissance, la tortue a une carapace qui est plutôt molle. Et au fil du temps, disons, à partir de grosso modo la première année, on a une carapace qui devient un peu plus solide. C'est un processus graduel. Dans ce cas-là, c'est un jeûne, donc je m'attends d'avoir une carapace molle, mais je ne pense pas qu'on puisse le montrer en vidéo, mais la carapace, elle est vraiment plus molle que la normalité. On voit que quand on appuie dessus, effectivement, le doigt s'enfonce. Très doucement, et on voit la tête qui sort et les doigts s'enfoncent. Tout ça, ça veut dire que la base osseuse sous-étang aux écailles n'est pas calcifiée. Donc ça, c'est un problème qu'on rencontre régulièrement chez la tortue. Ce problème, finalement, de rigidification de la carapace. Et c'est ça qu'on appelle l'ostéodystrophie, justement, nutritionnelle. Donc ça, vu son nom, ça signifie que c'est lié à un problème de l'alimentation de sa tortue. Et pas que ça. Et pas que, oui. Moi, c'est une maladie que je mets dans la case de technopathie. C'est un mot que moi j'aime bien. C'est-à-dire qu'elle est une pathologie liée à des erreurs de gestion. Sur une tortue qui vit à l'extérieur, dans un jardin, on n'arrivera jamais à avoir un problème de ce type-là parce qu'il y a tous ces besoins qui sont comblés par le fait d'être à l'extérieur. En captivité, des erreurs d'alimentation et des erreurs d'éclairage. Parce qu'en extérieur, effectivement, tu as les UVB dont elle a énormément besoin pour pouvoir calcifier, finalement, sa carapace. Tu as également toutes les plantes dont elle a besoin avec ce qui est dans le jardin. Mais quand elle est dans un jardin, a-t-elle besoin d'un apport en calcium ? Pas forcément. Ça dépend de la composition des plantes présentes dans le jardin. Ce que je propose toujours aux propriétaires des tortues, c'est d'avoir un jardin avec un polyphite, donc avec plusieurs essences végétales, de manière d'avoir un régime alimentaire varié. Chaque espèce de plante a un contenu de calcium variable. La composition des os est constituée surtout par du calcium. Et pour que le calcium soit assimilé au niveau de l'intestin, il faut respecter des règles simples, mais très importantes. Notamment le rapport entre deux minéraux, le calcium et le phosphore. Ce qu'on appelle le rapport phosphocalcique. Il faut que le calcium soit surreprésenté par rapport au phosphore. Surreprésenté, tu as dit. Surreprésenté, donc il faut que le calcium soit présent au moins une fois et demie, deux fois par rapport au phosphore. Sinon, la tortue sera incapable d'assimiler le calcium et donc de constituer les os. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a aussi l'importance d'une vitamine qui s'appelle la vitamine D3, qui est produite à partir de la vitamine D2. La vitamine D2, on la retrouve sur la peau. Donc la peau produit la vitamine D2. Il y a les soleils, notamment, qui contiennent une longueur d'onde qui s'appelle ultraviolet, qui transforment la vitamine D2 en vitamine D3. Et la vitamine D3, dont la possibilité à l'intestin d'absorber le calcium si elle est bien présente par rapport au phosphore. Et donc, c'est pour ça qu'on comprend bien que si la tortue n'a pas un éclairage suffisant, et n'a pas une quantité du VB suffisante, finalement, elle ne pourra pas transformer cette vitamine D2 en D3. Et donc, n'absorbera pas bien le calcium. Et donc, sa carapace ne se rigidifiera pas bien. Tout à fait. Mais bon, donc ça, c'est vraiment une superbe explication, Carlo. En tout cas, moi j'adore, parce que c'est des conseils excellents. Et donc, ce qui veut dire que finalement, il faut faire attention aux conditions de vie de sa tortue. Sinon, cette carapace molle survient. On peut traiter ce souci de carapace molle, mais ça va nécessiter des soins vétérinaires très longs. Et c'est ce que j'allais te dire. Combien de temps, par exemple, pour Chantal, là, à ton avis, pour arriver à faire en sorte qu'elle récupère une carapace plus rigide ? Et après, j'en viendrai évidemment à tous les soins que tu dois faire, parce qu'on se doute bien qu'il va y avoir des injections de calcium là-dessus. Ça demande beaucoup de semaines. Dans ces cas-là, Chantal a du mal à manger. Parce que la carapace molle est juste une partie de son problème. Il y a aussi une perte de consistance de la mâchoire et de la mandibule. Donc, elle n'arrive pas à s'alimenter. Ce qu'on est en train de faire, c'est de l'alimenter de manière assistée, donc de faire du gavage et de la miséducation injectable, parce que par rapport à elle, c'est impossible pour le moment. Ce n'est pas suffisant, disons. Donc, ça demande beaucoup de semaines pour qu'elle recommence à manger correctement. Une fois qu'elle pourra s'alimenter toute seule, on passera à une intégration de calcium par rapport à l'oral, qui est bien plus physiologique et surtout, on évitera de lui faire des piqûres. Bien sûr, ce sera quand même moins désagréable pour elle. Et ça, grosso modo, quand on a une tortue qui arrive avec une carapace molle, il faut compter combien de temps de soins ? En moyenne. Au moins un mois, mais même plus longtemps. D'accord. Ce qui veut dire que sa croissance va quand même continuer. Néanmoins, si on ne fait rien, la carapace ne se rigidifiera jamais. Oui, ça c'est un problème, mais le problème principal dans ce cas-là est que le calcium, qui notamment est contenu dans les os, rentre dans des autres fonctions physiologiques de la tortue, notamment la coagulation du sang, la transmission nerveuse et la contraction des muscles. Donc, il y a des resserres du calcium qui sont représentés par les os et l'organisme, pour pouvoir coaguler le sang, pour contracter le muscle, a besoin de ce calcium-là. Donc, on va puiser le calcium qui est contenu dans les os. Et très souvent, on a des animaux de cette taille-là qui ont des hémorragies subcarapatiales. Donc, entre un cas et l'autre, on a vraiment des hématomes et ça suffit de les fleurer pour déterminer les saignements des hémorragies. Parce qu'il n'y a plus de facteurs de coagulation, parce qu'il n'y a plus de calcium, il n'y a plus de réserve en calcium et donc la tortue... Et c'est une condition très douloureuse pour l'animal. Donc, la prise en charge nécessite vraiment une prise en charge globale et intensive. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Carlo. Et puis, on connaît aussi un autre cas de tortue. Alors, on peut évoquer comme ça, et c'est vrai qu'on a Siegfried, qu'on a vu tout à l'heure, qui avait un peu sa carapace légèrement tobloronnée. Donc là, on ne parle pas de chocolat, on parle de la texture de la carapace. Quelle est la cause de cette carapace, que tu vois bien souvent d'ailleurs, qui a cet effet un peu pyramidal finalement en surface ? Tout à fait. Ce sont des malformations de la carapace. On rentre encore dans la grande case des technopathies. Une tortue adulte qui a grandi à l'extérieur avec une alimentation adéquate, elle a une carapace plutôt lisse. Dès qu'on commence à voir les écailles qui commencent à dépasser, qui forment vraiment comme un tobloron, ça veut dire qu'il y a eu des problèmes de croissance. Les causes sont plusieurs. On peut avoir des problèmes de déséquilibre calcium et phosphore. On peut avoir des problèmes d'humidité non adéquates pendant la première phase de vie de l'animal. On peut avoir des problèmes d'excès de protéines pendant la première phase de vie. J'en profite pour rappeler qu'on parle d'animaux qui sont à la base herbivores. Donc malgré le fait que dans le milieu naturel, on peut manger des protéines animales comme des limaces, comme des verres, comme des crottes. On aime bien ça. C'est vraiment occasionnel. Oui, parce qu'on a souvent tendance à lire « Mais ma tortue adore les croquettes pour chiens et chats. » Mais il ne faut surtout pas leur en donner. C'est une très mauvaise idée. Ça veut dire la condamner, ça veut dire déterminer cette malformation de la carapace de laquelle on vient de parler. D'accord. En tout cas, merci Carlo pour tous tes conseils. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses sur les pathologies de la carapace, de la tortue. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager cet épisode. Et puis, continuez à vous suivre sur la chaîne YouTube Tonez Léon où il y a plein d'épisodes pour nos chiens, nos chats, nos naques. À bientôt Carlo. À bientôt Valérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501